Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Mercatili. Salut Nicolas. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bien marcher sur la chaîne. Donc aujourd'hui, le but est de proposer un webinaire un peu plus complet, un peu plus poussé que la dernière fois, toujours sur l'optimisation du SEO et de WordPress. Ok, top. Sans plus attendre, je te laisse présenter ta présentation. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va voir comment propulser votre site en tête des résultats de Google. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Nicolas Mercatili. Je suis dans le web et le SEO depuis le début des années 2000. Historiquement, je suis connu sous le pseudo Créanico. Je suis consultant SEO et à mon compte depuis 2010. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver mon expertise principalement autour de deux activités. Donc semjust.com qui est une agence SEO off-site. On a une vingtaine de collaborateurs. Semjust propose des stratégies de lien au travers d'un réel accompagnement. Le but est de vraiment optimiser au mieux le profil de lien de nos clients et de les aider à avoir plus de visibilité sur Google en manipulant de la partie liée à un net thinking. J'ai également une deuxième activité. C'est WP Rang. C'est un thème qui est optimisé pour la performance de l'UAL et le SEO pour WordPress. Il y a également une extension d'obfuscation. Donc voilà. Donc là, par contre, c'est un projet où je suis seul. Voilà. Ça me juste reste vraiment mon activité principale, mon gros bébé. Voilà pour la petite présentation. Allez, on va démarrer. Donc, voici le sommaire. Je ne suis pas là pour vous expliquer comment vous avez tout installé, configuré, optimisé. Je suis vraiment là pour vous donner un maximum de pistes. Et à vous, après, d'explorer derrière toutes ces pistes, d'aller chercher un petit peu des tutoriels par rapport à tout ce que j'aurais pu vous lancer. Il y a beaucoup de ressources sur le web. Aujourd'hui, voilà. Je vous donne vraiment, j'ai 64 slides. On va devoir enchaîner rapidement. Je vous donne un maximum d'infos, un maximum de pistes. Et à vous de creuser après derrière et d'aller explorer tout cela. Quelques rappels. Aujourd'hui, WordPress, c'est 66% des sites. Donc, il faut savoir que WordPress est le CMS le plus utilisé. 38% du web utilisent WordPress. C'est quand même énorme. 66% des CMS et 38% dans le web. Tous sites confondus. C'est quand même énorme. Et Google aime bien le code de WordPress. Un site WordPress bien optimisé se référencera toujours mieux qu'un autre site. Pourquoi Google ? La raison est simple. Google, c'est 94% des recherches en France. Et 91% des clics se font sur la page d'accueil. Vous devez absolument, absolument être visible sur la première page d'accueil de Google. Les bases du référencement. Petit rappel également. Donc, on a les optimisations. Donc, on site. Qui va être la structure du site et les contenus. Et on a une optimisation off-site. C'est la partie popularité. Aucun de ces trois piliers ne doit être négligé. C'est la combinaison de ces trois piliers qui vous donnera un maximum de résultats. Pour la partie performance. Google veut envoyer à ses utilisateurs des pages qui se chargent rapidement. Vous devez vous assurer que vos contenus se chargent vite, même avec une connexion lente. 53% des utilisateurs quittent un site qui met plus de 3 secondes à se charger. Vous devez absolument optimiser la vitesse de vos sites. A savoir que WordPress, par défaut, n'est pas forcément le plus rapide. Si on compare les sites qui sont WordPress et les sites non WordPress. On le voit sur la slide. Vous devez donc remédier à cela en optimisant au mieux votre site WordPress. Donc, ça commence déjà par un hébergeur de qualité. Donc, je peux vous en recommander deux. Vous avez O2Switch qui est un hébergeur premier prix. Où là, vous avez un super tarif. C'est à peu près 60 euros par an pour une offre, on va dire, très correcte. Et après, pour ceux qui veulent vraiment héberger un site avec des contraintes de performance importantes, vous avez WP Server qui est un hébergeur 100% dédié à WordPress. Et aujourd'hui, c'est l'hébergeur qui a les meilleures performances pour propulser un site WordPress. Et c'est un hébergeur français. O2Switch pareil, ils sont aussi français. Le time to first byte. Alors ça, ça ne parle pas souvent aux clients que j'accompagne ou les personnes que j'ai régulièrement au téléphone. Donc, le fameux TTFB, c'est la durée entre le moment où vous accédez à une page et le moment où la page démarre le rendu. Donc, le TTFB doit toujours être inférieur à 200 millisecondes. Donc, en gros, le TTFB, c'est ces trois composants. Le temps nécessaire pour que votre demande se propage à travers le réseau vers le serveur web. Le temps nécessaire au serveur web de traiter la demande et de générer la réponse. Et le temps nécessaire à la réponse pour se propager à travers le réseau pour envoyer le premier octet sur votre navigateur. Donc, c'est vraiment le temps de réponse du serveur. Donc, regardez-le. Là, j'ai un exemple avec l'outil d'AirBoost. Vous pouvez mesurer ce temps-là. Et là, j'ai un exemple. On voit que là, on est à 950 millisecondes. Donc là, on est sur un site qui est vraiment très lent à démarrer. Donc, ce n'est pas forcément le site. C'est plutôt un problème d'hébergement. Pour optimiser la rapidité de son site, ça passe par la mise en cache, principalement. La mise en cache des pages. On va précharger toutes les pages pour éviter le chargement des requêtes à chaque ouverture de page. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur une page, la page va se construire automatiquement. On a un certain nombre de requêtes qui s'exécutent pour générer l'affichage de la page. Là, le but, c'est de compiler toutes ces pages et de les précharger pour les afficher beaucoup plus rapide devant. On a également la minification, où on vient supprimer les espaces, les commentaires. On va renommer les variables pour réduire la taille des fichiers. Et on a également du JS différé pour éliminer justement tout ce qui est le JS bloquant. Donc, le JS, c'est JavaScript, du site qui pourrait un petit peu ralentir le site. Le but, c'est d'avoir un meilleur temps de chargement. Le format des images. Aujourd'hui, il y a le format WebP. C'est le format qui est de plus en plus répandu. Ça reste assez nouveau, tout le monde ne le connaît pas encore. Mais aujourd'hui, ce format-là vient remplacer les 10 formats d'images que l'on avait historiquement. Le JPEG, le PNG, le GIF, etc. L'objectif est de conserver une bonne qualité d'image tout en réduisant le poids de 25 à 30 % pour optimiser la vitesse de chargement du site. Donc, moi, j'essaie de le mettre en place sur quasiment tous mes sites. Donc, vous avez une extension qui s'appelle Imagify. Donc, Imagify et WP Rocket que j'ai cité tout à l'heure, c'est la même société qui propose ces deux produits. Et bon, ils sont français également. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour optimiser le temps de chargement de votre site. Vous avez également les polysystèmes. Alors ça, ça peut ne pas forcément vous parler. Mais on peut, sur un site, appeler des polices telles que les Google Fontes. Ce sont des polices que l'on va appeler. Donc, il y a une exécution d'un script et on attend un retour d'un appel externe. Donc là, le but, c'est d'utiliser les polices natives sur votre navigateur, sur votre système d'exploitation. Donc, il y a un gros gain de performance parce qu'on évite encore des requêtes, des allers-retours entre un site distant et le vôtre. La configuration, donc, des extensions. La configuration et les extensions. Bon, aujourd'hui, je le remets, mais je n'aurais même plus en parler. On doit avoir automatiquement un certificat HTTPS. C'est vraiment indispensable. Vous avez l'Aids & Crypt qui propose des certificats, donc, gratuits. Donc, le HTTPS, c'est principalement pour l'UX. Les visiteurs, notamment sur un e-commerce, où ils doivent insérer leur numéro de carte bleue, ils seront plus en confiance d'être sur un site qui soit en HTTPS. Vous devez également optimiser, donc, votre HTTPS et votre robot TXT pour autoriser ou pas l'indexation de certains contenus. Donc, là, vous avez d'excellents tutos là-dessus, c'est sur les deux sujets, chez SEO Mix, Daniel Rock et chez WPMarmite. Vous devez choisir qu'est-ce que vous voulez que Google puisse indexer ou pas. Donc, cela passe par ces deux fichiers-là. C'est un petit peu complexe, n'hésitez pas à aller voir ces articles. Et attention également, il y a une option dans WordPress, et ça, je l'ai vu souvent à la mise en production de sites. Dans Réglage Lecture, vous avez demandé au moteur de ne pas indexer ce site. Et parfois, souvent, les sites sont mis en ligne, on oublie de le décocher et on s'en rend compte quelques mois après que le site n'arrive pas à s'indexer et je le vois encore souvent. Donc, attention à ça quand vous mettez en production. Vous devez également vérifier que votre site ne soit pas dupliqué. Donc, toutes les versions de votre site doivent pointer vers celles prédéfinies. Vous avez différentes possibilités, HTTP, HTTPS, 3W, 103W. Vous devez absolument avoir une seule version disponible et les trois autres versions doivent rediriger vers la principale. Donc, vous devez faire des tests, vous allez taper votre URL avec ces quatre cas de figure et à chaque fois, vous devez avoir une redirection vers celle qui a été prédéfinie. Après, de mon côté, j'essaie toujours d'être en HTTPS, bien sûr, et d'intégrer également le 3W, HTTPS plus 3W. Ça, également, j'en parle, mais bon, je ne devrais plus en parler. Les contenus doivent être optimisés pour les mobiles. Vous devez avoir une version qui soit allégée, également, et on essaie toujours, même si vous venez alléger votre site mobile, vous devez toujours avoir les mêmes contenus sur mobile que sur desktop parce qu'aujourd'hui, l'algorithme de Google, c'est le mobile first, et il vient indexer les contenus mobiles avant ceux qui sont proposés en desktop. Donc, vous devez avoir une parfaite compatibilité avec les mobiles, sans oublier les performances, et vous devez faire en sorte que les contenus soient identiques sur mobile et sur desktop. Plus un site est gros, et plus il sera compliqué à Google d'accéder à toutes les pages. Vous devez donc optimiser le maillage interne pour linker les pages et les sections les plus importantes, intégrer une page plan du site pour avoir les contenus à un clic de la page d'accueil. Ça, c'est une bonne pratique. Vous créez une page plan du site. Cette page plan du site, vous la mettez seulement en lien depuis la page d'accueil, par exemple en footer, et vous faites en sorte que Google puisse accéder en un clic à cette page plan du site et avoir tous vos contenus disponibles. Ça lui permettra de venir indexer plus rapidement tous vos contenus, surtout si vous êtes sur un site qui est assez profond. Sur un site e-commerce, il y a beaucoup de contenus, beaucoup de sous-catégories. Simplement, ce plan du site va aider Google à découvrir tous vos contenus. Vous devez également soumettre à Google Search Console votre sitemap XML et contrôler que tout ce qui est présent dans le sitemap XML doit être présent. Si vous avez des sections qui sont cachées ou que vous ne voulez pas forcément faire indexer, vous faites attention à ce que cette partie-là ne soit pas présente dans le fichier sitemap XML. Pour l'apparting mobile, en termes de Wattperf, il y a deux choses que je peux vous recommander. C'est AMP, qui existe depuis très longtemps, qui est assez courant et que l'on voit souvent. Et vous avez également PWA. PWA, on en parle moins, mais ces deux technologies vous permettent d'avoir des sites mobiles beaucoup plus légers et rapides. 60% des connexions dans le monde sont en 2G. Donc, c'est quand même assez important. Nous, en France, on a assez bien l'outil. On est en 4G. On passe actuellement sur la 5G. Mais il faut savoir que beaucoup de pays dans le monde sont en 2G. Donc, suivant à qui vous vous adressez, suivant quelle est votre audience, attention, il faut vraiment bien optimiser les sites pour ces personnages qui ont des mauvaises connexions, mais également pour Google, pour lui faciliter le crawl et l'indexation. Donc, on l'a dit tout à l'heure, 53% des utilisateurs vont quitter un site qui met plus de 3 secondes à se charger. Donc, vous avez un webinaire sur la chaîne SEMrush de Daniel Roch sur justement PWA et AMP. Donc, il a fait un sujet dédié à cela. Moi, je vous en parle simplement ici. Si vous voulez creuser un petit peu plus, allez voir le webinaire SEMrush de Daniel Roch. Les 12 extensions que j'installe par défaut sur tous mes sites et que je peux vous recommander. Donc, vous avez SEOpress. C'est un plugin qui est gratuit où vous avez certaines fonctionnalités SEO. Vous avez après SEOpress Pro, donc il y a la version payante où vous avez des fonctionnalités un peu plus avancées. Vous avez OBFLink qui est un plugin d'obfuscation de liens pour optimiser le maillage interne, pour faire des structures en silo ou par exemple pour masquer le plan du site sur les autres pages et le laisser seulement sur la page d'accueil du site ou pour essayer de masquer des liens dans des méga menus ou autres. WP Rocket, on en a parlé tout à l'heure, c'est un plugin de cache pour optimiser le chargement du site. Imagify pour optimiser le poids des images mais aussi les proposer au format WebP sur WordPress. AMP pour la performance mobile. Easy Table of Content, c'est un plugin table des matières qui vous permet de proposer automatiquement une table des matières sur vos contenus qui sont assez importants. Classic Editor pour éviter Gutenberg et rester sur des contenus beaucoup plus légers, beaucoup plus épurés. On en parlera tout à l'heure. List Catégorie Post qui est un widget WordPress qui vous permet de proposer des articles dans une même catégorie pour créer des structures en silo. Q2 W3 Fixed Widget qui est un widget flottant qui vous permet au scroll de la souris de constamment conserver un widget visible. Je l'ai mis en place sur mon site WP Rank. Vous avez constamment au scroll mon plugin et mon thème qui sont toujours visibles. Updraft Plus qui est un système pour mettre en place des backups automatisés. Vous allez automatiquement sauvegarder votre site et WordPress se fait souvent hacker. Il faut le savoir. Il peut y avoir des failles, pas sur WordPress mais sur les extensions que vous allez utiliser. Privilégiez des extensions de qualité parce que des mauvaises extensions un peu douteuses peuvent être hackées. Essayez de rester sur des plugins si possible premium payants qui sont maintenus et qui seront suivis. Évitez les plugins un petit peu plus farfelus que vous ne savez pas trop qui est derrière. Et Wordfense en termes de sécurité pour protéger votre site. Voilà ce que j'utilise sur mes sites et ce que je peux vous recommander. On va passer maintenant sur l'optimisation du thème de WordPress. Il faut savoir que le thème a un rôle très important. Google a besoin de codes clairs et propres pour pouvoir digérer et comprendre votre contenu. Vous avez le contenu texte et plus vous avez de codes autour du texte à cause d'un thème qui serait trop lourd ou mal conçu, automatiquement, vous allez surcharger vos pages et Google aura plus de mal à digérer et à interpréter le contenu qui est présent dessus. Donc, on essaie d'avoir un thème qui soit bien optimisé et qui va faire en sorte que le code soit assez léger. Ici, il faut savoir que WordPress, par défaut, va générer beaucoup plus de requêtes. Tout à l'heure, on l'a expliqué, quand une page se génère, elle exécute des requêtes, des requêtes internes et des requêtes externes et cela va automatiquement ralentir plus ou moins votre site. Il est important d'avoir un thème qui soit le plus léger possible pour qu'il exécute un minimum de requêtes, mais également avoir un nombre de plugins qui interagissent en front office limité. Plus on a d'extensions qui vont interagir sur le front office accessible au client et plus votre site va générer des requêtes et il sera lent. Un site bien optimisé, on est entre 30 à 50 requêtes maximum au chargement d'une page. Pour les bonnes pratiques, pour un thème, les développeurs ne sont pas des référenceurs. Chacun son métier. Et donc, on a souvent des aberrations. Il faut savoir que le terme SEO est un terme qui fait vendre. Beaucoup de développeurs vont coller l'étiquette SEO sur leur thème parce que le thème fait vendre. Aujourd'hui, il y a peu de thèmes qui sont SEO, on en parlera juste après. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a marqué SEO sur le thème que le thème, il y est vraiment. Les bonnes pratiques que vous devez coacher ou contrôler si vous faites appel à un développeur ou si vous allez acheter un thème, avoir un code, on l'a dit, qui soit propre et léger. Mettre en place du flex CSS. Le flex CSS, c'est pour différer l'affichage d'un contenu. On peut avoir un contenu texte présent en bas d'une page, mais faire en sorte que dans le code, ce soit affiché en haut. C'est-à-dire pour les visiteurs, le texte est en bas, mais pour Google, le texte est en haut. Donc, ça évite d'avoir des textes pas très esthétiques en haut de page, mais Google va le prendre en haut. Donc, ça, c'est le flex CSS. C'est une très bonne pratique. Je vous le recommande. Vous avez également les contenus sur les pages d'accueil qu'il faut ne pas négliger. La page d'accueil, c'est la page la plus importante de votre site, celle qui va recevoir le plus de liens, celle où il y aura le plus de trafic. Donc, vous devez automatiquement avoir du contenu dessus pour qu'elle se positionne bien mieux. Vous devez également optimiser les catégories. Les catégories, ce sont de très bonnes pages d'atterrissage. Vous devez les enrichir sémantiquement, pouvoir définir le hachant d'une catégorie et pouvoir mettre du contenu dessus pour qu'elle vienne se positionner. On évite d'avoir des liens en double. Par exemple, sur les pages catégories, vous pouvez avoir l'extrait des différents articles et souvent, vous allez avoir un lien sur l'image, un lien sur le titre et un lien sur le résumé de l'article. Le souci, c'est que vous avez trois liens. La popularité est divisée en trois et vous ne transmettez que 33% du jus vers l'article. Vous devez avoir une seule zone, un seul bloc et ce seul bloc fait un seul lien vers une page. Vous devez toujours avoir un lien vers une page. Vous ne devez jamais avoir plusieurs liens qui partent d'une même page vers une autre même page. L'obfuscation de liens, on en parlera un peu plus tard, mais l'obfuscation de liens, c'est le meilleur allié pour le SEO et le UX, c'est-à-dire qu'on vient masquer des liens à Google parce que ces liens ne sont pas pertinents et qu'on va mieux les sculpter, les structurer un site. Mais on va laisser les liens visibles pour les utilisateurs en termes du UX. Et on va utiliser les polices systèmes, tout à l'heure, on en a parlé, pour éviter de faire appel à des polices externes. On va gagner en performance automatiquement. Donc, le seul thème réellement optimisé pour le SEO, c'est le mien. C'est le thème SEO Mag de Double P Rank. J'en ai eu marre, en fait, tout simplement, j'en ai eu marre de toujours acheter un thème et de devoir remettre les mains dedans parce que les thèmes ne sont pas forcément bien optimisés, ne sont pas forcément bien balisés. Il y a toujours des problèmes de performance. Donc, j'ai sorti ce thème-là parce que j'en avais marre, tout simplement, de repasser derrière tous les développeurs et il n'y avait aucun thème optimisé réellement sur le marché. Donc, voilà, j'ai mis toute mon expérience et mon expertise dans ce thème-là. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. La stratégie de contenu. Vous devez donc identifier en premier vos concurrents, quelles positions ils ont, quels sont leurs mots-clés, quel trafic organique ils vont générer. Donc, pour ça, vous avez des outils. Donc, il y a Samrush, il y a Yoda, il y a Ranksplorer. Ce sont les trois outils que j'utilise le plus, qui sont les plus cohérents. L'avantage de Samrush, c'est que Samrush vous donne les positions en temps réel. Les autres outils vont vous donner les positions, en général, une fois par mois. Donc, Samrush, j'ai une préférence pour Samrush parce que Samrush, il est vraiment en temps réel et vous avez les positions au jour le jour. Donc là, avec ces outils-là, vous allez identifier les mots-clés que vos concurrents possèdent et ceux que vous, vous n'avez pas. Et vous allez également auditer les pages qui sont associées à ces mots-clés. Il y a un mot-clé, le page est toujours associé à une page. On regarde les mots-clés positionnés et comment est optimisée la page derrière. Un outil que j'aime beaucoup chez Samrush, c'est le Keyword Magic Tool. Là, ici, vous avez donc, vous pouvez avoir dans les requêtes qui sont recherchées et qui intègrent vos mots-clés. Donc, ça va vous donner des pistes là-dessus. Vous avez également les questions associées à vos mots-clés. Vous allez pouvoir justement voir quelles sont les questions qui sont posées et essayez justement de générer des contenus sur votre site pour essayer de répondre à ces questions-là. Et vous avez les mots-clés également associés à vos propres mots-clés. C'est l'outil Keyword Magic Tool de chez Samrush. Vous devez également dénicher les mots-clés à fort potentiel. Il y a des mots-clés qui vont ramener plus de trafic que d'autres. Donc, vous devez regarder le volume de recherche mensuelle de ces mots-clés-là, la pertinence, avec les objectifs qu'il peut y avoir derrière en termes de positionnement et également la thématique associée. Il y a des mots-clés qui sont très peu cherchés et des mots-clés qui sont beaucoup plus recherchés. Donc, sur l'outil de Samrush, vous allez regarder à chaque fois, vous avez la liste de mots-clés et là, vous allez regarder les volumes de recherche qui sont associés à ces mots-clés-là. Et vous allez privilégier des mots-clés qui seront plus ou moins recherchés, mais en étant quand même accessibles en termes de concurrence derrière. Après, vous devez associer ces mots-clés-là. Vous avez défini ces mots-clés-là. Vous allez ou les intégrer à des pages et des articles existants ou vous allez créer de nouveaux contenus pour pouvoir utiliser et positionner ces nouveaux contenus. Vous devez tenir compte de l'intention de recherche. Vous pouvez avoir ou derrière un besoin d'information. Donc là, il faut générer une page qui sera informative. les internautes ont besoin d'une information. On leur propose une page informative et d'autres personnes sont en quête d'une action transactionnelle. Ils veulent déclencher un achat ou demander un devis. Donc, vous devez, suivant la requête que vous ciblez, vous devez réfléchir quelle est l'intention de recherche associée et vous allez automatiquement proposer un contenu qui sera adapté. Donc, Google aime la fraîcheur. Vous devez maintenir à jour les informations sur votre site. Donc, vous devez faire des mises à jour régulières de vos contenus. Indique à Google que vous fournissez des informations qui sont actualisées. Google a vraiment comme but de satisfaire les utilisateurs. Donc, vous devez vraiment proposer des informations exactes et pertinentes. Ne négligez aucune page. Toutes les pages doivent être traitées. Les pages pauvres non pertinentes vont pénaliser automatiquement votre site. Donc, on va traiter les fameuses pages zombies. Les pages zombies, ce sont des pages qui sont de mauvaise qualité pour Google et pour les internautes. Vous devez faire en sorte d'avoir une qualité qui soit globale sur votre site. Google tient compte de toutes vos pages. Si vous avez des pages de mauvaise qualité, automatiquement, vous serez pénalisé. Donc, les pages zombies, ce sont des pages qui sont dormantes. Ce sont des pages qui sont en manque de contenu, qui n'ont pas ou peu de trafic, qui sont sous-optimisées, un title, la chaîne, etc., qui ont peu d'intérêt pour les internautes. Donc, tout simplement, pour les traiter, vous allez ou améliorer ces pages, ou les désindexer, ou les supprimer, ou les recouper. Vous les fusionnez en plusieurs pages. Donc, il y a un outil qui est très bien pour ça. C'est MyRankingMetrics. Vous pouvez aller voir, vous, sur Google Analytics et éventuellement le faire manuellement, ou vous pouvez utiliser MyRankingMetrics qui va automatiquement vous dire qu'est-ce qui vient pêcher sur vos différentes pages et qu'est-ce qu'il vous conseille d'optimiser pour que ces pages deviennent plus pertinentes aux yeux de Google. Le multilangue. Donc, ça, attention, un site multilangue, c'est une totale traduction. J'ai souvent vu le cas, des personnes vont activer une langue supplémentaire sur leur site et vont derrière laisser des contenus qui seront identiques sur la langue française et anglaise, par exemple. Si vous mettez votre site dans une autre langue, vous devez tout traduire. Menu, catégorie, page, produit, page d'information, tout doit être traduit sur votre site. Et quand on a du multilangue, on essaie vraiment d'isoler les langues. Vous devez avoir deux univers séparés, la langue française et la langue anglaise et on a un seul lien entre les deux. Et ce lien, on le met sur la page d'accueil. Vous avez un seul lien sur la page d'accueil pour passer du français ou vers l'anglais. Mais vous évitez d'avoir un lien sur toutes les pages. Ce n'est pas une bonne pratique de mailler toutes les pages entre elles. On peut les laisser pour l'UX. On vient obfusquer les langues sur les différentes pages. Mais Google doit simplement voir le lien présent sur la page d'accueil. Une seule entrée pour chaque langue. Je vous précie de préciser, vous avez l'extension polylangue que j'utilise qui est pas mal, qui permet de facilement traduire un site WordPress. Ne pas négliger également la qualité des écrits. Vous devez écrire naturellement pour votre audience et éviter de tromper Google. Vous évitez de bourriner en termes de mots-clés. C'est fini. On ne parle plus de bourrinage de mots-clés. On va simplement écrire des textes de qualité et écrire pour que ce soit propre et cohérent pour votre audience. Il faut savoir que Google arrive de plus en plus à comprendre les langues naturelles. pour Google et l'utilisateur privilégier une grammaire correcte, une bonne orthographe et un style qui soit clair. Le balisage à chaîne, ce sont les fameux titres H1, H2, etc. que vous intégrez dans vos contenus mais qui sont présents dans la structure également du thème. Un thème bien conçu va correctement structurer votre site. Il faut savoir que simplement en lisant le balisage à chaîne d'une page, on doit comprendre le sujet qui est proposé. Vous devez avoir un seul achat, une seule balise à chaîne et vous devez faire en sorte que chaque balise à chaîne soit unique. Une balise à chaîne par page et ce achat doit être unique sur le site. On évite par exemple sur la page d'accueil je vois souvent bienvenue sur ma boutique ou sur ma super boutique aucune pertinence. On doit bienvenue sur ma boutique en ligne de chaussures par exemple. Il faut directement depuis la page d'accueil qu'on ait un achat qui soit pertinent et que l'on comprenne qu'est-ce qui est proposé derrière seulement via la balise H1. Allez, j'enchaîne. Les balises titre c'est ce qu'on va retrouver et c'est ce qui sera visible dans les résultats de Google. On évite de tromper les internautes sinon vous allez avoir un taux de rebond qui va augmenter. On ne doit pas avoir des balises titre qui soient différentes de la réalité derrière une fois qu'on a cliqué dessus. Chaque balise titre doit être unique et explicite et les mots-clés importants doivent être au début de la balise titre. Ils ont plus de poids quand ils sont devant que quand ils sont derrière. Vous devez utiliser un champ lexical le plus riche possible. Utilisez des mots-clés qui soient rares qui auront plus de pertinence et de poids. Vous avez trois outils pour ça. Vous avez YouTextGuru, 1.fr et SEOquantum. Le but est de vraiment venir enrichir ces pages avec un champ lexical des mots-clés associés à vos mots-clés. Google donne beaucoup plus d'intérêt à cela qu'à l'époque où on venait automatiquement répéter souvent un même mot-clé. Vous devez donc répondre aux intentions de recherche. Ce que peuvent se poser comme question vos potentiels clients, les besoins que qu'ont vos clients. Vous devez avoir des contenus qui traitent vraiment les problèmes auxquels ils font face. Pour que Google recommande vos contenus, ils doivent leur apporter de la valeur. C'est-à-dire qu'ils doivent contenir des informations très pertinentes et fournir une solution aux problèmes. Il y a deux outils que je peux vous recommander pour ça qui sont pas mal. C'est Also Ask et Mind Reader. Définir la structure du site. Ça va être organiser les sections et sous-sections, anticiper le futur, comment pourrait évoluer le site dans le temps, adapter le thème et la structure de WordPress à cela, les post-types, les taxonomies, etc. Attention aux builders de pages. Je déconseille les builders de pages. Pour moi, ce n'est pas forcément une bonne pratique. Vous pouvez en utiliser. Vous aurez toujours besoin d'un builder de pages pour créer une page d'accueil, créer une landing page, etc. Mais évitez d'utiliser un builder de pages sur toutes vos pages parce que le builder de pages va rajouter du code entre vos contenus et le thème. Vous avez le CMS, vous avez le thème, les deux vont générer déjà du code, vous avez le contenu et le builder rajoute encore une quatrième couche de code, donc des short codes pour mettre en forme cela. Je suis assez puriste. Je préfère utiliser Gutenberg. Si on doit utiliser un éditeur, utilisez Gutenberg. Gutenberg, c'est l'avenir de WordPress. C'est ce qui va aujourd'hui faire en sorte que ça va rester le futur de WordPress. Les thèmes vont être full Gutenberg. C'est-à-dire, dans le futur, vous allez pouvoir éditer vos thèmes entièrement avec Gutenberg. Les widgets, le footer, l'entête, la sidebar, etc. Tous ces éléments-là seront full Gutenberg. Gutenberg est en train d'arriver, il va monter, on le voit de plus en plus. Après, tout ce qui est Divi, Elementor, Beaver Builder, Visual Composer, etc., je vous conseille de ne pas les utiliser parce que dans quelques temps, vous allez devoir passer sur Gutenberg et il va falloir revoir toutes vos pages, les retravailler pour les passer sur Gutenberg. Aujourd'hui, Gutenberg, il est là. Si on en a besoin, on l'utilise mais avec modération et on va privilégier le classique éditor pour avoir des contenus les plus simples, les plus légers possibles en termes de code. Les textes alternatifs sur les images. Ce sont les étiquettes qui viennent de décrire les images. Là, il faut décrire au mieux les images. Ça va apparaître dans Google Images. Il faut adapter également la taille des images aux différents affichages via le responsive. C'est le rôle du thème. un thème bien conçu qui va optimiser la taille des images en fonction de la résolution qui sera proposée. Ici, on a un bel exemple dans Google Images. Comment tromper Google ? On a une balise titre, le titre de la page, la légende, un peu de sémantique et on voit qu'Adriana Carambeu ressort dans Pizza quand on tape Pizza aux anchois. Comment berner Google avec une image qui n'est pas une pizza à l'anchois mais avec l'univers qu'il y a autour de l'image a fait que Google, ça fait des années que cet exemple est disponible, Adrien Carambeu ressort sur une pizza à l'anchois. La structure et le maillage. Donc, votre maillage interne, il doit être clair, logique et simple. Il doit pousser les pages et les catégories les plus importantes. Vous devez faire circuler le page rank dans les silos. Vous devez aider à découvrir les pages du site plus ou moins profondes et optimiser votre budget de crawl. Google s'appuie sur le maillage interne pour identifier les contenus les plus importants dans votre site. Donc, il faut savoir que le page rank d'une page est divisé par le nombre de liens que la page possède. Donc, il est important de limiter le nombre de liens. On l'a vu tout à l'heure sur les pages catégories où on doit avoir un seul lien vers les articles. Mais par exemple, la page d'accueil, la page d'accueil, c'est la page qui a le plus de jus, c'est celle qui va transmettre le plus de popularité. La page d'accueil doit avoir un minimum de liens. Donc, on va éradiquer tous les liens dans l'univers. On a le contenu principal, on a l'entête, la sidebar et le footer. On va éradiquer un maximum de liens dans ces zones communes pour garder les liens centralisés sur la partie principale de la page. Les liens ont plus de poids dans cette zone-là et en plus, ils ne sont pas dilués dans tous les liens qu'il pourrait y avoir autour. Donc, ça, vous avez l'obfuscation de liens qui est merveilleux pour ça. Vous pouvez justement obfusquer une partie des liens qui ne sont pas pertinents mais que vous voulez quand même laisser pour les internautes, pour votre audience, mais donner à Google seulement les liens qui sont pertinents. L'obfuscation de liens, j'en ai parlé juste avant. C'est une technique qui est bien vue par Google. Il y a quelque temps, c'était mal vu parce qu'on venait berner l'internaute. Là, non, non. Là, j'en ai parlé avec Vincent Courson de chez Google lorsqu'il est venu à Montpellier sur un événement que j'organisais. il n'y a aucun problème. Vous venez optimiser le budget de crawl de Google. On vient aider Google à éviter qu'il se disperte sur tout le site en suivant tous les liens. On vient vraiment sculpter la structure du site. Vous devez donc optimiser le maillage interne. Vous devez éradiquer les liens non pertinents dans les zones communes, par exemple, des mentions légales, une page d'information, la page de livraison, l'espace mon compte, le panier, etc. Tous ces liens qui n'ont aucune pertinence pour Google et les internautes, on les obfusque. Et après, vous devez traiter également tout ce qui est méga menu et ce que j'appelle les fat footers, les gros footers. Ce sont des zones où il peut y avoir beaucoup de liens dedans. Vous devez les laisser pour l'UX, mais le maillage interne doit se faire via les contenus principaux de WordPress sur la parting unique de chaque page. Pagination et indexation. Le but est de faciliter l'indexation des contenus. On va supprimer les liens, par exemple, articles suivants, articles précédents qui sont présents nativement sur les articles de WordPress. On va plutôt intégrer une pagination. Vous avez un plugin Page Navy pour ça, pour justement mettre une pagination sur les listings des articles. Les listings articles, c'est la page d'accueil, les pages catégories, les pages auteurs, les étiquettes, les archives, la recherche, toutes ces pages-là, on lui met une pagination pour que Google puisse naviguer entre ces différentes pages. On ne multiplie pas, je le répète, on ne multiplie pas un lien sur d'une page vers une autre page. On doit avoir seulement un seul lien d'une page vers une autre. Et on va utiliser les balises index et non-index pour justement voir qu'est-ce que l'on veut indexer. Est-ce que les auteurs, je veux les indexer ? Non, je mets la partie des auteurs en non-index pour ne pas les indexer et je vais éventuellement opusquer les liens qui vont vers les pages auteurs. Ça évite justement d'envoyer Google dessus. Pareil pour les étiquettes, etc. À vous vraiment de voir qu'est-ce que vous voulez conserver et utiliser sur votre site mais surtout le proposer à Google. Optimiser la structure de son site. La meilleure chose à faire c'est du siloing thématique. Vous allez regrouper vos différents contenus dans des univers sémantiques. Vous allez intégrer des catégories communes à tous les types de contenus. Par exemple, sur mon site Créanico, j'ai les articles, les catégories et les pages qui sont intégrés dans un même conteneur. Ce sont des silos. Ça, ça va demander un petit peu de dev spécifique mais ça nous permet de créer des univers automatiquement sémantiques. Je l'ai dit précédemment, au niveau de la structure, vous ne devez avoir qu'une seule entrée entre les langues. Pour la structure, c'est important. Une langue, c'est une branche de silo. On a un seul lien entre deux langues. Les éléments cassés et redirections. En éléments cassés, vous pouvez avoir des liens HTTP sur des pages HTTPS. Vous pouvez avoir des liens HTTP vers HTTPS. Là, il y a des redirections automatiquement, ce n'est pas forcément une bonne pratique. Vous pouvez avoir des liens cassés sur des pages internes, des liens cassés sur des pages internes, des liens cassés vers des sites externes. Attention à ça. Des images également qui sont cassées. On essaie de faire attention à tout ça. On essaie d'avoir un outil sur un crawler sur votre site et vous allez regarder qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit générée automatiquement et que toutes les pages s'affichent bien et que tout ce qui est en HTTPS reste sur des liens HTTPS. Est-ce que vous n'avez pas des liens encore suite à une migration qui daterait, des appels sur des contenus qui soient en HTTP. Pour ça, vous pouvez utiliser Samrush, vous pouvez également utiliser MyRankingMetrics pour auditer cela. La partie popularité. Le net thinking, c'est comme dans la vie réelle, plus on parle de vous, plus vous êtes célèbre. Vous devez recevoir un maximum de liens, des liens de qualité, plus vous serez mentionné et plus vous serez célèbre au-dessus de Google et plus il vous donnera de la confiance. Les liens, c'est la base de l'algorithme de Google, c'est le fameux PageRank. Deux objectifs pour une prestation de net thinking, améliorer les positions de vos mots-clés business, ce qui génère le plus de chiffres d'affaires et faire monter la popularité globale de votre site. Pour le profil de lien, cela débute par une analyse, on va analyser son propre profil de lien, on va analyser le profil de lien de ses concurrents également et on va comparer les deux pour se situer. Ce qu'il faut analyser, la qualité des liens, la quantité des liens, le trafic organique, le nombre de mots-clés, l'ancienneté, l'expertise, tout ce qui est branding autour de la marque, l'autorité et tout ce qui est social et EAT. Pour cela, vous avez deux outils, SEObserver et Samrush. Les deux vont vous lister tous les backlinks que vous pouvez avoir et vous allez avoir un petit aperçu de cela. Les techniques pour générer des liens, il y en a deux. Il y a le link building où on vient générer les liens. Ici, on est actif et on va faire en sorte de poser des liens sur d'autres sites. Cela peut être via des partenaires, via ses contacts ou carrément via de l'achat de liens. On peut aujourd'hui acheter des liens sur des sites qui soient pertinents dans sa propre thématique. Le link betting, c'est appâter les liens. Là, on est passif, on propose des contenus de qualité et on espère que ces contenus seront repris, cités et qu'on aura des liens. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire du link betting mais on peut encore y arriver, il faut persévérer, ça peut le faire. Où on a du temps, on fait du link betting ou on fait du link building et là, on vient acheter du lien et ça va beaucoup plus vite. Les stratégies de net linking clés en main, pour ceux qui n'ont pas le temps, il y a des plateformes qui sont dédiées à cela. Là, il vous sera proposé un audit du profil de lien, l'audit de la concurrence, définition de la stratégie, la recherche de sites les plus pertinents dans votre thématique, il faut toujours rester dans le même univers. J'ai un site de chaussures, je ne vais pas acheter un lien sur un site de bricolage, on reste dans le même univers sémantique. Il y a la rédaction des contenus, il y a la publication sur les sites partenaires, il y a également tout ce qui est rapport évolution des positions qu'il faut regarder. On achète du lien mais c'est quand même bien de voir quel est le retour derrière si mon ROI est là. Pour ça, je ne peux que vous recommander SEMJUST qui est ma plateforme qui elle propose un accompagnement clé en main où vraiment on reste que sur des process très qualitatifs. N'hésitez pas à venir me voir pour ça. L'expertise, l'autorité et la crédibilité. Vous devez absolument le travailler, vous devez être cité comme une référence, vous devez être une figure dans un milieu qui peut être plus ou moins technique. Vous devez faire autorité dans ce secteur-là. On doit automatiquement vous associer à cet univers-là. Vous devez également obtenir des mentions de votre marque. Ça reste un bon signal même sans lien. Si vous êtes simplement cité sans avoir un lien, c'est un bon signal. Vous tapez dans Google Nicolas Mercatili, vous allez voir tout ce qui ressort sur Google. Je suis cité sur énormément de sites où je peux intervenir, etc. Même si je n'ai pas un lien, Google est capable de voir que Nicolas Mercatili est quand même présent partout et quand même beaucoup cité et ça reste un très bon signal. Et n'oubliez pas, Google My Business est un très bon signal. Ça vous permet d'être positionné sur du référencement local. Vous avez un webinaire que j'avais fait il y a quelque temps, je crois, il y a moins d'un an chez Samrush qui est dédié au référencement local et à Google My Business. N'hésitez pas à aller le voir. Détectez également les liens perdus. Quand vous perdez un lien, c'est une perte de jus. Pour ça, vous utilisez également S-Observer et Samrush. C'est plus facile de récupérer un lien perdu que d'aller en chercher un nouveau. Pour résumer, je suis à la fin. Pour résumer, vous devez, pour faire ranquer une page assez rapidement, c'est très simple, vous allez optimiser le contenu de la page et sa sémantique. Elle doit être la plus pertinente possible pour répondre à un besoin, à une question. Vous devez optimiser le maillage interne, donc principalement le jus de l'accueil vers les pages importantes. La page d'accueil, c'est celle qui va recevoir le plus de liens. Quand vous êtes cité, c'est souvent la page d'accueil qui reçoit le plus de liens. Il y a vraiment le maillage interne qui permet de transférer la popularité des liens qui arrivent de l'extérieur. Et attention au menu parce que si vous avez un méga menu et que vous avez par exemple 50 liens présents dans un méga menu sur votre site, le jus que vous recevez est complètement dilué dans les 50 liens et il n'y a aucune pertinence. C'est-à-dire, les pages que vous allez vouloir pousser sur la page d'accueil, ces pages-là recevront très peu de jus parce que tout sera parti dans le méga menu. Donc, on limite vraiment les liens dans toutes les zones communes. On a très peu de liens dans le menu, on a très peu de liens dans la barre latérale, pareil dans le pied de page. On limite vraiment les liens dans les zones communes pour que les liens que l'on va disposer sur les différentes pages, notamment la page d'accueil, que ces liens-là aient un maximum de jus et viennent pousser au maximum les pages qui soient derrière. Et générer des backlinks de qualité pour venir pousser également ces pages-là. Il y a le jus interne mais également le jus externe. Vous devez travailler ces deux optimisations, ces deux maillages. Il faut bien tenir compte d'une chose, le contenu et les liens, donc externe et interne, ce sont les deux leviers SEO qui ont le plus de poids. Donc, vous devez absolument optimiser vos contenus, optimiser vos liens et bien sûr, ne négligez pas non plus la structure de WordPress. Si vous travaillez les contenus et les liens mais que vous avez une structure entre guillemets dégueulasse pour Google, automatiquement, votre site sera pénalisé. Donc, un thème optimisé, un site performant, etc. On ne néglige pas la structure et on travaille au maximum ses contenus et ses liens. La sécurité, j'en parle brièvement, j'ai juste une slide. La sécurité, c'est protéger son site et préserver son référencement. Sécuriser son site WordPress est très important parce qu'un hack peut vous faire perdre de précieuses positions. Donc, protégez votre référencement en protégeant votre site. Vous avez trois extensions que je propose. Il y a WordPress, WPS Hide Login et SEO Press. Limitez quand même le nombre d'extensions. Tout à l'heure, je l'ai dit, plus vous allez avoir d'extensions, plus vous avez un risque de vous faire hacker. Ce n'est pas WordPress qui se fait hacker. WordPress est très bien conçu, très bien sécurisé. C'est les extensions entre guillemets pourries que vous allez installer sur votre site et qui vont ouvrir une porte d'entrée au hacker. Et tous les plugins qui ne sont pas utilisés, on les désinstalle, on ne les laisse pas sur le site. Voilà, j'ai fini. Dernier slide avant la fin. Attention aux utilisateurs. J'ai souvent vu le cas du stagiaire qui arrive dans une entreprise qui a la super idée de vouloir ouvrir le site par exemple à une nouvelle langue qui va intégrer une nouvelle langue mais qui ne va traduire aucune page. Il pense avoir bien fait en activant la langue anglée sur le site qui était uniquement en français mais il ne la traduit aucune page. Donc là, on a tout le site qui est dupliqué parce que le français et l'anglais c'est la même langue présente sur les deux langues et Google pour lui tout le site est dupliqué. Donc c'est catastrophique. Ça fait tomber complètement un site. Ça peut être un stagiaire qui va également ou quelqu'un comment dire un collaborateur qui n'a pas de notion là-dessus mais qui va vous changer les URL des pages qui sont indexées ou changer la structure des URL qui va modifier la pagination également. Donc attention, vous devez vraiment limiter les accès que vous donnez à votre personnel aux prestataires qui vont intervenir. On ne donne pas un accès administrateur à tout le monde et n'utilisez pas non plus le admin comme login parce que c'est ce qui est le plus recherché pour essayer de rentrer sur un site. Voilà, j'ai terminé. Olivier m'avait dit 45 minutes. J'ai mis 43 minutes. On est dans le timing. C'est parfait. Maintenant, écoutez, j'ai donné beaucoup d'informations. Maintenant, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vais y répondre avec grand plaisir. super Nicolas. Parfaite présentation très complète. Merci à toi. Beaucoup de questions dans le chat, beaucoup d'engagement par rapport à cette présentation. Je vous en remercie tous pour tous vos messages, etc. C'est top. On va passer aux questions maintenant. Nicolas, je te laisse comment savoir si notre site WordPress fait appel à des polices externes. C'est le cas de tous les thèmes. Vous avez très peu de thèmes qui vont utiliser les polices systèmes. Vous utilisez un outil tel que PingdomTool qui va vous lister tout ce qui est script externe. Il faut regarder quels sont les scripts, quels sont les appels externes qui sortent automatiquement. Il y a différents outils pour ça. Effectivement, ça fait un appel externe. Sachez que sur mon propre thème SEO Mag, j'ai proposé les polices systèmes, mais je pense aussi également à des personnes qui voudraient avoir des polices un peu plus travaillées. Je vais leur fournir en plus des Google Fonts. Vous avez le choix ou de prendre des Google Fonts ou de venir sélectionner les polices systèmes en termes de performance. Après, j'ai tanguie utiliser le plugin Yoast pour désindexer certaines pages. Bien ou pas ? Très bien. Le plugin Yoast, je ne suis pas forcément fan de Yoast parce que Yoast devient de plus en plus lourd pour moi et va vous inciter à venir un petit peu trop surcharger vos pages en répétant le même clé pour avoir le fameux rond vert. SEO Press pour moi est plus pertinent, mais Yoast fait très bien le job aussi. Effectivement, vous utilisez Yoast ou SEO Press et vous allez choisir est-ce que vous voulez mettre une page en no-index ou en no-follow ou même mettre des liens dedans en follow ou en no-follow. Un plugin SEO va vous permettre ça et également, c'est lui qui va vous permettre d'optimiser la balise titre et la métadescription de vos différents contenus. Après, j'ai Stéphane qui rebondit là-dessus. Quelle est la différence entre SEO Press et Yoast ? Déjà, SEO Press est français. Il faut savoir que c'est un français qui est derrière cette extension-là qui est très présent dans la communauté WordPress. J'aime bien faire travailler les gens qui sont locaux surtout que son extension est très bien. Yoast, c'est le plus connu historiquement parce qu'il existe depuis très longtemps mais il devient de plus en plus lourd. Il y a eu des gros bugs et des mises à jour de Yoast qui ont été proposées et qui ont fait planter des sites et qui ont été catastrophiques. Donc, Yoast, c'est une grosse machine de guerre très lourde. SEO Press, c'est un petit peu plus pointu, moins lourd et ça fait moins de choses mais ça vous offre le minimum de choses. Clairement, SEO Press sera beaucoup plus léger et plus pertinent à utiliser. Vous avez la version gratuite qui fait déjà beaucoup de choses et une version pro qui n'est pas très chère qui vous permet d'accéder à d'autres fonctionnalités. Alors, Sephira, il n'y a pas un plugin pour opusquer. Il y a un plugin pour opusquer les liens donc c'est moi qui l'ai développé. Vous allez sur le site WPRank.net et il s'appelle OBF Link. C'est un plugin d'opuscation et il s'associe à mon thème. C'est-à-dire, ce plugin d'opuscation fonctionne sur tous les thèmes. Vous achetez un thème, vous achetez le plugin, vous allez pouvoir opusquer des contenus à partir de votre thème sans aucun problème. Par contre, quand il est associé à mon thème SEO Mag, il va débloquer des choses qui ne seraient pas possibles sur un autre thème. C'est-à-dire, nous, on l'a rendu compatible pour venir opusquer le fil d'Ariane, opusquer le logo, opusquer les liens de la pagination qui sont en doublon. On va opusquer énormément de choses, les pages auteurs, les pages étiquettes, on peut opusquer également les catégories. Le plugin d'opuscation permet de faire beaucoup de choses sur n'importe quel site, mais quand il est associé au thème SEO Mag, il offre beaucoup plus de possibilités et ça vous permet de vraiment opusquer un maximum de choses. Je le répète, l'opuscation, c'est simplement venir masquer à Google ce qui n'est pas pertinent pour lui. On ne cherche pas à tromper les utilisateurs ou autres. Les utilisateurs, ils ont toujours accès à une section du site, mais on vient simplement les masquer. Google ne les voit pas, le lien est encodé en bas 64 derrière du JavaScript, donc Google n'est pas capable de l'exécuter, il ne voit pas le lien, alors que les autres liens, il va les voir sur des balises href langues, et il va les voir, il va pouvoir y accéder. Stéphane qui demande également pour l'extension d'opuscation, j'ai répondu à ça, OBFLink, Gilles, comment opusquer ce qui est avec du code ? C'est délicat, pour opusquer des éléments qui sont présents dans le code du thème, il faut voir comment est conçu le thème, parce que le thème est bien conçu. Il y a avec OBFLink, il y a un shortcode qui fournit, un shortcode PHP que vous allez intégrer dans le thème et qui vous permet d'opusquer certains liens, mais suivant les thèmes, ça peut plus ou moins bien marcher. Quel est le nom de l'extension pour la pagination ? C'est Page Navy, Page Navy, N-A-V-I, cela permet d'intégrer une pagination sur les pages catégories et justement de faciliter l'indexation à Google. L'agence aux partenaires, pourquoi faut-il maintenant utiliser Gutenberg Editor versus les Builders éditeurs de type Divi, etc. Vous ne pensez pas que les autres Devéditeurs de ces Builders n'ont pas anticipé l'arrivée de Gutenberg ? Le problème, c'est que Gutenberg est venu empiéter sur le marché des Builders. A l'époque, historiquement, WordPress ne possédait que l'éditeur classique qui était natif à WordPress. Gutenberg est arrivé avec un éditeur, un Builder de pages qui aujourd'hui fait moins de choses que les autres, mais il évolue à grands pas. mais pour moi, c'est natif à la solution. Pourquoi aller chercher quelque chose qui est externe ? Gutenberg, je le dis, Gutenberg aujourd'hui a du retard sur les Builders de pages, mais c'est automatique et derrière. En peu de temps, Gutenberg sera au-delà des Builders de pages. Il est natif, il est moins lourd. Si vous êtes sur un site qui est sur Divi ou sur un Visual Composer par exemple, demain, vous changez de thème, le thème intègre un autre Builder, vous allez devoir éditer toutes vos pages pour changer les short codes de l'ancien éditeur vers le nouvel éditeur. J'avais un site il y a quelques temps que j'ai créé en 2010 qui était en full Visual Composer. J'avais une cinquantaine de pages. Quand je suis passé, j'ai changé le thème et que j'ai voulu supprimer Visual Composer, j'ai clairement pleuré. J'ai dû éditer mes 50 pages pour nettoyer les short codes de toutes les pages et repasser sur le nouveau builder Gutenberg. C'est le builder de pages natif à WordPress. Pourquoi aller en chercher un autre ? Effectivement, il fait moins de choses, mais vous avez des extensions. Sur mon site WP-Rank, j'ai mis le lien sur la page du thème d'une extension que je recommande et qui vous permet de faire de très belles choses qui vont au-delà de Gutenberg. Aujourd'hui, Gutenberg peut vraiment faire le job de vous créer de belles pages et surtout, vous anticiper le futur. Vous n'aurez pas dans un an, deux ans, trois ans à éditer toutes vos pages pour les transformer, pour les passer sur Gutenberg. Patrick Limbert, quelle est la meilleure technique pour offusquer le lien d'un méga menu ? Il n'y a pas de technique. L'offuscation de lien, c'est de la base 64 et du JavaScript. Donc, vous devez intégrer ou générer votre script vous-même ou vous acheter un plugin d'obstication de lien. Eric Marvillier, merci beaucoup. Concernant la gestion des utilisateurs, utilisez-vous un outil particulier ? Il y a différents outils qui existent. Moi, personnellement, je n'en utilise pas forcément. Je donne souvent des accès temporaires et dès que la personne a terminé l'intervention, je coupe l'accès. Si la personne doit seulement gérer les contenus, il a un contenu éditeur par exemple. Je n'ai pas forcément installé d'application pour ça. Je ne pourrais pas être de bon conseil mais regardez, il y a d'ailleurs des applications qui permettent de créer plus de profils en fonction de ce que vous voulez faire. EasyPix, que pensez-vous des contenus dupliqués ? Les contenus dupliqués, j'en ai parlé, c'est catastrophique. Il y a du contenu dupliqué externe au site et interne. Interne, vous avez la main dessus et vous allez faire en sorte de ne pas avoir des contenus qui se répètent sur les mêmes pages. Notamment, on l'a vu avec l'histoire des langues. Également, la gestion des étiquettes, attention à ne pas créer des étiquettes qui aient les mêmes contenus que les pages catégories. J'ai une boutique avec des chaussures, j'ai une catégorie avec les chaussures et tous les produits chaussures. Si je crée des étiquettes avec également les fameux tags avec les chaussures, j'ai le même listing de produits ou d'articles. Ça peut marcher aussi avec les articles sur les mêmes pages. Donc, la duplication de contenus, elle est interne mais elle est aussi externe. Externe, ce sont des gens qui vont plagier vos contenus ou si vous faites de l'e-commerce, attention, vous vendez sur une marketplace telle qu'Amazon, vous avez un contenu sur votre site et un contenu différent pour Amazon ou un contenu différent pour toutes les marketplaces. Attention à ne pas dupliquer vos contenus sur des sites externes et si vous êtes plagié, il y a des outils qui permettent de le détecter comme qu'il duplicate et qui vont vous aider à faire des requêtes pour faire retirer ces contenus qui ont été plagiés. Concernant la pagination, comment trouver un juste milieu entre netlinking et ne pas multiplier les liens vers une même page ? Alors là, je n'ai pas très bien compris la question. La pagination, le juste milieu, c'est la pagination, c'est qu'on l'intègre sur les pages de listing d'articles et on essaie d'avoir un maximum de pages qui soient visibles via cette pagination pour imiter la profondeur et multiplier le nombre de clics pour arriver à accéder à ces pages-là. Et après, pour le netlinking, si vous devez pousser une page, vous allez pousser la page principale, la page 1, on ne va pas pousser la page 2, etc. Et la bonne pratique à avoir aussi, ce que j'ai mis en place sur mon thème, c'est que la page d'accueil, c'est la seule à intégrer le texte de description. Vous avez un texte de 200, 300, 400 mots et ce texte-là, il n'est présent que sur la page d'accueil. Je ne le réaffiche pas sur la page 2, la page 3, etc. Après, je vais jouer seulement sur les résumés des articles qui seront différents pour avoir un contenu différent. Thibault Lemaire, dans un cocon sémantique, pourquoi masquer le menu latéral ? Il peut pourtant être utile pour l'utilisateur. Alors moi, quand je marque masquer, quand je dis masquer, c'est le masquer au robot. L'obfuscation de liens permet de masquer des contenus mais de les laisser aux utilisateurs. Sur un cocon sémantique, clairement, le cocon sémantique, ça fonctionne par hiérarchie de contenu. Les pages enfants viennent pousser les parents qui repoussent les parents qui repoussent les parents. Donc, sur mon thème, j'ai seulement intégré, par exemple, dans le fil de l'Ariane, il y a simplement le niveau moins 1 du thème qui est cliquable. Donc, du coup, on ne peut pas revenir sur la structure complète sur l'arborescence, on va revenir seulement sur le moins 1. On va également supprimer tous les liens, on va obfusquer les liens, le logo qui est associé à la page d'accueil, on l'obfusque, le menu en l'obfusque, la slide de bord en l'obfusque, on peut laisser les liens. Les liens, on les laisse pour les utilisateurs. On a le menu, on a le logo, etc. Mais ils sont obfusqués. Du coup, le maillage interne pour les bots des robots, des moteurs de recherche, le maillage va se faire uniquement via le corps des contenus et éventuellement le fil d'Ariane pour simplement faire la popularité au niveau moins 1. L'agence Wahou qui me dit un backlink nofollow depuis un commentaire de blog est-il intéressant ? Non. Déjà, tous les backlinks n'ont pas le même poids. Un lien dans un commentaire de blog, dans une sidebar, dans un entête, etc. ou dans un footer, ces liens-là ont moins de poids qu'un lien qui est présent sur le contenu principal de la page et qui est dans un univers sémantique. Donc, un commentaire en nofollow, honnêtement, c'est un signal, mais ça n'apporte pas de jus. PubGFR. Nicolas, ton avis sur Cloudflare ? Merci, sachant que non-compatible WebP en free. Alors, Cloudflare, je ne l'ai jamais trop utilisé parce que c'est intéressant pour des sites qui sont multilangues et pour avoir vraiment un titre actif dans les différents pays. Pour être honnête, je ne sais pas. Je n'ai pas testé. Il faudrait que je me rapproche d'où les perroquettes proposent un service pour ça. Il faudrait qu'à l'occasion, je le teste pour regarder. Mais voilà, je n'ai pas forcément testé. Je ne serai pas forcément de bons conseils. Ali, je souhaite seulement que mon site soit référencé quand on tape le nom et quelques mots-clés en rapport. Du coup, est-ce qu'on est obligé de faire absolument tout ce qui a été évoqué ? Ben oui, en fait, le référencement, c'est le cumul de tout ce que j'ai pu évoquer. Le SEO, c'est plein, plein, plein de petits leviers. Il y en a des très importants. Backlink, rédaction, c'est des leviers très puissants. Mais il y a plein de petits leviers qui sont à côté. Plus on en actionne et meilleur, le site sera perçu aux yeux de Google. Donc, vous devez actionner un maximum de leviers. Donc, si vous voulez justement ressortir sur un mot-clé, il faut que le mage interne soit bon vers cette page-là. Il faut que la page soit optimisée sémantiquement. Il faut qu'il y ait du lien qui arrive dessus. Il n'y a pas de magie. C'est de plus en plus compliqué. Le web est de plus en plus concurrentiel. vous devez absolument tout optimiser si vous voulez cibler des mots-clés importants. Sauf si vous êtes dans une niche et qu'il y a très peu de concurrence, effectivement, le travail SEO est moins important. Mais si demain, vous voulez vous positionner sur des requêtes associées à la finance, à l'assurance, au rachat de crédit, etc., il faut mettre en place une machine de guerre. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Karine, est-ce que la date des articles est importante pour Google ? Oui, oui, tout à fait. Google aime la fraîcheur. Par exemple, certains thèmes, le mien, je l'ai mis en place dessus, vous avez la date de publication et vous affichez à Google également la date de modification. Il a les deux dates quand ça a été publié, quand ça a été modifié. C'est un bon signal pour montrer que les articles ont été mis à jour. Que pensez-vous de RankMath ? Pour être honnête, je ne l'ai pas trop utilisé. Je me suis focalisé sur SEOpress. On m'en a dit du bien. En tout cas, de loin, ça paraît mieux que Yoast, mais je ne pourrais pas vous dire que je ne l'ai jamais utilisé. Yannick, des solutions pour le changement du player YouTube ? Non, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Moi, je laisse toujours les e-frames natifs à YouTube. Il y a des extensions qui peuvent améliorer les chargements des e-frames ou les différer ou afficher une image à la place de l'e-frame pour ne pas la charger à chaque page. Je ne pourrais pas vous dire vraiment. Mali, j'ai fini hier une formation WordPress plus Divi et Elementor. Je vois que vous ne les recommandez pas. Je suis député. Quelle alternative ? Effectivement, Divi, il est très bien. Divi, c'est le thème qui est le plus connu. Il va vous permettre de créer des sites très rapidement. Simplement, le builder, il est assez sympathique. C'est un des meilleurs builders aujourd'hui sur le marché. Elementor, pareil. c'est un builder qui est pas mal aussi. Mais honnêtement, ok, oui, vous pouvez en faire maintenant, mais j'aurais tendance à vous orienter sur Gutenberg. Effectivement, si vous avez passé du temps là-dessus, ça peut être un peu la déception. Mais je vous recommande de passer sur Gutenberg. Nicolas, on va devoir presque rendre l'antenne parce que ça va pas bientôt faire une heure. J'ai juste deux questions. Deux questions. On finit ou pas ? C'est 58. Je finis avant de m'en dire. J'ai Wally Wallow. Quel type de développement en modification WordPress doit-on mettre en place pour optimiser les silos thématiques pour les articles ? Vous avez sur mon site Créanico. J'ai un article dédié à cela qui explique comment mettre une structure en silo sur WordPress. Ça serait très loin à expliquer. Sur mon site Créanico, structure WordPress en silo. Et la dernière question, j'ai Gilles Litaille. Votre thème est-il compatible avec WooCommerce ? Avez-vous des vidéos présentant les capacités du thème ? Oui, j'ai des vidéos. Vous allez sur wp-rank.net, vous avez des vidéos sur mon thème qui expliquent tout ça. Et WooCommerce, on travaille dessus. J'ai mon développeur Jorel qui est à 100% dessus et le thème sera compatible WooCommerce très prochainement. Et puis, j'ai fini. J'ai fini. Écoute, 11h59, tu m'as dit qu'en 45 minutes, on doit boucler les slides et on doit finir avant midi. Écoute, on est parfait. On reste pour l'heure, les gens vont partir manger. Du coup, en tout cas, je te remercie grandement pour cette conférence. Je remercie également toute l'audience présente aujourd'hui. Vous étiez énormément nombreux. Donc, un grand merci. On avait plus de 700 inscrits, je crois, hier. Donc, c'est cool. C'est ça. C'est top pour un événement d'une qualité comme ça. C'est au top. De toute façon, on a l'habitude avec toi d'avoir des webinars de qualité. On est très content. Merci. Tu me flattes. C'est normal. Autant dire la vérité directement devant 116 personnes. en tout cas, un grand merci à toi, Nicolas. Je tiens à te le dire. Encore merci. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. C'était top. sincèrement. Et je vous souhaite une très bonne journée en tout cas. Et à bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada